bien bonjour youtube c'est gazganklite salut alors aujourd'hui on va se faire une petite vidéo airstone sur et le titre ça va s'appeler je pense que j'ai essayé de s'apprendre à apprendre à jouer airstone puisque j'ai commencé un petit peu ce jeu on a vu ça s'appelait comment bien débuter airstone voilà parce que gaz à côté de moi qui est on va pas dire un expert mais qui a plutôt pas mal joué à jeu depuis un bon moment va pouvoir m'aider en fait va m'aider à va pour l'instant je pense pour cette première vidéo parce qu'on va faire sûrement plusieurs donc là on va dire pour cette première partie à voir comment construire un deck et peut-être faire une première partie avec ce deck avec pas forcément beaucoup de cartes ce que bon faut savoir que j'ai commencé le jeu très récemment pour vous donner une petite une petite compte dire aperçu de mon jeu j'ai même pas encore tous les personnes débloquées a débloqué toutes les cartes de tous les héros donc je suis vraiment au début j'ai juste acheté le le pack de bienvenue donc j'ai eu de la chance j'ai eu le légendaire voleurs voilà clairement donc quand j'ai vu les deux légendaires j'ai fait ouh c'est génial j'ai des légendaires je m'en fiche j'ai eu de celle du voleur et celle du palou ah oui c'est vrai voilà j'ai eu celle là et celle du voleur voilà donc ça c'est voilà donc bon on va commencer moi j'ai bien envie de commencer avec le palou faire un deck avec le paladème et que j'ai une légendaire dessus donc moi je pense que j'ai envie de en plus c'est c'est un des seuls des rares héros que j'ai en fait où j'ai toutes les cartes de classe donc j'ai beaucoup aimé en fait le style donc bon on va commencer on va se prendre alors un petit deck ouais on va faire le paladin puisque tyrian c'est tout simplement une des meilleures légendaires qu'on peut avoir donc c'est une trouble légendaire ça permettra de faire un bon truc on va enlève tout enlève tout alors oui juste par rapport à la série de vidéos pour revenir rapidement dessus donc voilà donc comme claque l'a dit il a presque aucune carte du coup ça va vraiment est destiné à vous les débutants j'ai dû ouvrir je pense en tout trois paquets en dehors du pack de bienvenue en fait donc voilà moi j'ai à peu près un niveau de rang 5 donc ça correspond à peu près à 2% de meilleurs je vois je suis pas un niveau exceptionnel mais c'est loin d'être mauvais voilà voilà donc je pense qu'on fera une vidéo carrément à part sur comment construire les decks parce que ce que je vais dire pour le paladin est pas forcément valable pour tout donc là on va construire un deck rapidement on va faire une partie et donc on apprendra vraiment on apprendra vraiment toutes les bases genre comment vaut mieux jouer parce que de manière générale quand vous êtes débutant vous essayez bien trop de faire des dégâts à les rois adverses donc j'ai expliqué comment jouer de manière générale comme j'ai regardé un petit peu de vidéo je sais qu'il faut clean le bord d'avant mais bon alors ça tu me sens là et attend je vais je vais prendre la souris et réduit la sensibilité et oui et et parce que c'est de gros bâtard est ce qu'on peut faire c'est que j'ai essayé de prendre genre des dessins qui va me dire sur par exemple surtout pour le sang a peut-être commencé parce qu'avec les mains c'est plus difficile mais je vais prendre en fait des sortes de moi ce que je pense en fait qui sont bien et tu me diras en fait c'est de la grosse merde est-ce que j'aurais pu en fait prendre à la place parce que tu penses que c'est une bonne idée on peut faire comme ça on peut faire comme ça alors puis j'explique à chaque fois voilà donc alors je sais que les paladins en peine de de comment ça s'appelle de secret donc donc les secrets je les prends dans l'art que vous utilisez un peu comme les cartes pièges dans yu-gi-yo qui sont des cartes du coup qui s'utilisent uniquement autour de la dsa vous les jouez à votre tour mais là les faits ne s'appliquent pas et ça s'applique là par exemple c'est quand votre héros prend des dégâts donc c'est uniquement autour de l'adversaire si vous prenez des dégâts à votre tour s'il ne s'active pas voilà ça marche avec tous les armes c'est pas mal alors attend je vais y'a connaître page 2 au nord il n'y a pas beaucoup je vais faire au fur et à mesure à d'accord qu'on ait souci en jeu quand j'ai pas tout le décat reprend ah oui justement en fait la base du jeu globalement sauf si vous voulez faire un deck agressif le but n'est pas de faire des dégâts ou héros adverses le but est vraiment de contrôler de contrer les options du joueur de contrôler le terrain c'est pour ça que je prends la petite arme à une parce que j'aurai ensuite le tuer le grand sac le secret il pourrait c'est de la merde puisqu'on avait alors certes vous pouvez faire pour un point de mana vous pouvez faire dix de dégâts mais ça ne sert qu'à faire des dégâts c'est une carte qui sert que à faire des dégâts et vous savez jamais vraiment oui c'est quand est ce que vous utilisez si vous jouez contre un druide et un ou un match déjà il pourra vous mettre un point de dégâts donc cette carte pour un de mana fera un point de dégâts avec son aéroïque du coup c'est l'exemple du coup c'est ça il s'approche pour en fait pas pour pas grand chose avant des gens ils savent j'y jouer si on avait cartes illimité pourquoi pas parce que là mais tous les secrets il prend un point de mana ou ouais en fait ouais tous les ceux qui ont le même coût pour une classe parce que ça que je veux tous les secrets maladeur tous les secrets chasseurs de secrèmage 3 ok bon bah mais d'un coup et par le bord ça le garde parce que l'effet en fait tu es passé bien il ya des secrets meilleurs comme noble sacrifice qui est pas mal parce que ça permet d'autres secrets ça vous permet ouais être de protéger une carte ouais mais ça pour un point de dégâts vous savez pas combien de dégâts vous faites et en fait là juste petit indice pour qu'on se rendait qu'étant donné que t'as tirions qui est une carte contrôle ouais on va chercher à faire un deck contrôle donc du coup quand on est contrôle on cherche pas à faire des dégâts à l'adversaire on cherche à prendre le contrôle du bord et ensuite à l'achever une fois qu'on a des créatures sur le terrain donc ça sert à rien ok c'est vraiment une carte inutile très bien bon vas-y après alors le marteau il est pourri aussi parce que je commence bien parce qu'il y a une arme bien meilleure ouais il y a une arme bien bien moi je trouve que tu vois c'est pas mal pour 1 tu peux taper comment ça clean le bord quand t'as pas trop d'ennemis du stade de 1 à 1 quoi ou des 3 à 1 déjà t'as peu de chance de l'avoir tour 1 ouais et et t'as peu de chance sauf contre un enfin un point de dégâts c'est trop faible genre elle aurait été de 2 pour 1 ça aurait pu être bien mais un point de dégâts c'est vraiment beaucoup et voilà on retourne avec un deck à 0 c'est génial alors comment en continuant continuant mais mais mes envies du coup noble sacrifice il a dit que c'était pas mal donc c'est quand un ennemi est attaqué donc quand un ennemi attaque ça invoque une 2 1 qui dépend ok donc en gros ça ça remplace en fait la cible de l'ennemi attaquant par juste une créature pourri qui va se faire péter à la place de du focus est ce que c'est si focus mon héros est ce que ça va être à la place de cette créature oui oui que en fait c'est quand un ennemi attaque c'est pas quand une de vos créatures je vois c'est quand un ennemi attaque et il n'y a pas écrit quand un serviteur ennemi attaque écrit quand un ennemi donc moi qui est quand un héros ennemi attaque ça marche aussi donc voilà ah c'est pas mal ça redonchon je crois non parce que si tu le places bien quand tu as des grosses créatures après que ça m'avait déjà sauvé une fois alors disons que ça c'est pas mal dans le cas d'un paladin secret qu'on va pas faire là ah et sinon encore une fois c'est trop aléatoire d'accord c'est après serait qu'en soit avec thyrion ça pourrait comboter mais bon ça t'occupe une carte attend de jouer tour 9 en fait du coup ça veut dire que je veux pas jouer thyrion tour 8 donc tu joues thyrion tour 9 secret donc ça retarde thyrion d'un tour et ça fait toute une ça fait deux cartes qui sont bloqués avant le tour 9 donc il y aura probablement mieux mais éventuellement alors regarder cette contre celui-là il est pas mal réduit ce soir quand tu sais qu'il a beaucoup de mana le mec qui peut lancer des grosses créatures ouais mais c'est pareil le problème de ça c'est qu'encore une fois c'est un secret je sais pas sur quoi il part et tous les coups il va tomber sur une petite créa quand il y a un secret si en face le mec est malin il jouera jamais une créature à 10 de mana tant qu'il sait pas que c'est pas ça donc ça encore une fois c'est bien dans un paladin secret parce qu'il ya une carte qui fait que tous vos secrets du jeu sont joués en même temps donc dans ce cas là c'est bien parce qu'en fait ça permet de jouer plein de cartes de votre deck mais dans un deck pas secret c'est beaucoup trop aléatoire c'est pas sûr que ce soit assez puissant alors passons à la page 2 alors normalement moi quand j'avais fait mon deck j'avais déjà 10 cartes là à peu près là j'en ai plus qu'une donc on voit les grands changements ok donc après il va falloir que je joue aussi en fonction de ça parce que c'est vrai que moi mon jeu est pas forcément ouf en pleine game donc game après ni millions d'eventure lui il est pas mal je trouve il est plutôt fort il est très bien surtout ce que ça donne en fait quand le corps le lance en jeu ça lui de ça donne un bouclier d'hiver une créature donc c'est trop plutôt fort juste pour une 2 2 2 je trouve ça pas mal non c'est fort mais après le problème enfin je te conseille de le mettre quand même parce que tu as peu de cartes mais le problème c'est que c'est un faux tour 2 c'est à dire que tu veux pas le jouer tour non oui en soi c'est ça c'est que normalement j'ai pas forcément une créature mais sinon c'est un restaurateur 6 de vie on prend toujours bien non on prend pas non on prend pas parce qu'en fait le problème c'est que en vrai c'est une carte gâchée c'est à dire que voilà tu redonne 6 pv mais elle a aucun impact sur le jeu à part de rendre 6 pv et du coup quand elle est moins la sauver plus tôt plusieurs fois mais quand elle est jouée c'est une carte perdue et tu as une créature qui te rend 6 pv sauf qu'en plus elle met une créature sur le terrain donc c'est bien bien d'accord vous c'est pas intéressant tu veux prendre l'épée si tu as dans un m un exemplaire dans un des contrôles c'est très intéressant c'est hyper puissante comme un aïe d'accord ok c'est pas mal de temps en temps ça peut être bien je crois je n'ai pas vu celle-là mais si vous avez fait de la vie à dade maintenant parce que c'est dans le son pack de bienvenue ouais oui c'est ça que je veux dire par nouvelles de temps en temps éventuellement ça peut être te permettre de rajouter le petit point de dégâts qui manque mais voilà ça donne plus un plus un et alors ce monde le verbe saumon donc invoquer à chaque fois il écrit invoquer c'est quand une créature arrive sur le terrain quelque manière que ce soit c'est à dire que là le pouvoir héroïque du paladin qui avoque une 1 1 ça l'invoque la 1 donc ça fonctionne donc pour deux de manas en fait vous invoquez une 2 2 pas une 1 1 ok avec le bon pour l'héroïque du coup c'est hyper bon blessing of kings pas être ça plus 4 plus 4 alors c'est pas mal quand on n'a pas beaucoup de cartes donc la même avant l'instant on va plus tard parce que encore une fois la consécration la consagration de type ya c'est que c'est le truc qui a fait à tous les ennemis de dommages c'est pas mal je parlais de clignes de bord totalement alors c'est pas une énorme clignes de bord normalement ça se joue avec une carte que t'as pas qui mais enfin tout à l'heure ça peut se jouer ouais avec la carte il est à toutes les créatures du bord ont un pd mais au moins contre les eaux et tout c'est pas mort à proie c'est bien ça plus a fait ça fait piocher alors qu'on est basse c'est bien parce que t'as pas beaucoup de cartes mais sinon en fait c'est un peu faible pour quatre manas faire trois dégâts plus une carte celle là elle est forte à ça c'est cool ça sur cette dote 2 de vie pour une 4 4 2 c'est je trouve cette arme elle est géniale pour c'est une des meilleures armes du jeu ça j'aime bien celle-là celle-là elle est forte parce qu'en gros quand ça peut cliquer une vachement de trucs ou si on ça fait vite de dommages aux mecs donc celle-là elle est forte après le problème c'est que t'as pas t'as pas d'égalité c'est pas mal aussi avec l'égalité bon éventuellement tu peux la mettre tu vois voilà prendra elle déjà tu mets la légendaire mais le grand grand king c'est battle à d'accord c'est celle-là c'est pas mal oui parce qu'en fait j'étais pas passé le bel vert enfin j'avais pas passé tous les tous des trucs sur pour ça je n'avais pas vu je n'avais pas vu celle-là savez qu'on est fait c'est en fait c'est que tu dis que tu vas restaurer de la vie en fait qu'à la fin parce que c'est à la faute aura plus trop de vie mais tu auras cette mana en fait pour les pour le jouer c'est vrai que c'est c'est pas mal en effet juste double cliquer alors du coup ouais avec ces cartes là déjà tu as 12 pv plus avec tes deux avec tes deux championnes en argent tu regagnes 8 pv donc ça non en dessous à l'épée voilà ça et j'avoue que tu attaques tu regardes deux pv mais il y a un tour donne quatre pv sous soi mais souvent tu le fais comme tu tapes un ami pour tuer comme ça te rend quand même oui c'est même si je le fais en prenant des dégâts ça te rend quand même des pv donc de te rend quatre pv toi la carte à deux de managnes t'en rendait que 6 donc tu gagnes deux pv de plus sauf que tu fais lui dégâts de moins tu peux pas que trade des créatures et c'est donc voilà là là tu as déjà une capacité de gagner 20 pv voilà oui ok là on va chercher des on va aller chercher un peu des cartes contrôle donc des créatures alors alors à toi toi moi j'aime bien les créatures de magas bien celle là parce que mais toi tu as dit que c'était de la merde là c'est pas bas c'est avant elle était devant donc elle était maintenant plus trop le coup et là encore une fois dans une optique contrôle contrôle éventuellement comme la recherche elle peut être pas mal elle a l'écuillère une meilleure non je n'ai rien à l'heure 1 celle-là à cette équipe de la gêne assez que c'est pas mal ça ça c'est pas mal c'est très enjeu d'une éventuellement mais une archer du boutique sur les deux parties voire je crois que tu aurais gagné pour voir ce que là c'est vrai d'accord ouais l'a été pas mal je trouve que tu donnes de plus plus 4 à 4 enfin plus tard après moi j'ai pas ouais mais tu as le problème c'est que tu paris si tu te dis cette carte est pas mal puisque avec cette carte elle est bien ce qui veut dire qu'en vrai c'est deux cartes pour lui mettre une carte directement bien j'ai pas à dropper l'oiseau j'avais trouvé j'ai fait j'ai fait dix mois d'histoire le carazam là et avait un oiseau une carte oiseau c'est un druide à ses produits là de bon la bête de demain j'ai complètement pété là tu as le la carte en bas à gauche qui est très intéressante ouais ouais mais contre des decks qui ont pas des repos ça sert à rien au pire c'est une 3 2 pour vous mais qu'elle est pas mal un exemplaire ce qui en fait te permet un s'il permet de niquer des voilà permet de niquer une arme et puis au pire c'est qu'on prend des cas agressifs je sais pas quoi ça fait toujours un tour de l'eau qu'ils échangent de pages à ce que des tours de merde pour l'instant change de page pour voir avec la bière ce que ça fait des tours piocher bon après est pas ouf mais c'est peut-être alors là comme temps alors là comme temps en contrôle tu peux mettre l'acolyte de la souffrance pas dit j'étais en contrôle c'est qu'il m'a dit je devais être en contrôle l'acolyte de la souffrance en haut à gauche ça ou elle est bien d'ici le texte permet de piocher d'accord se permet voilà piocher un peu un double clic c'est pas forcément ouf dans ce déclaré on verra après les autres cartes ça j'aime bien ça démolicheur non c'est pas assez puissant en général ça se fait gérer trop vite ça aurait été bien si elle tapait à la fin du tour en fait c'est vrai que c'est à la fin du tour ennemi non c'est au début de ton tour à toi enfin c'est pareil ah oui d'accord et c'est au début de ton tour et ça aurait été beaucoup mieux c'était à la fin de ton tour voilà tu veux mettre par contre celle qui a à droite celle-là celle-là en deux exemples ah c'est vrai qu'elle est pas mal restaure trois points de vie donc ouais en gros c'est du contrôle et je me il foule il faut à côté ah je peux la revendre aussi j'ai un jour d'étroi oui tout ça tu pourras faire ça éventuellement mais elle est vraiment bien parce que tu peux les mettre sur des créatures aussi vous voyez change de balle celle-là la toute première elle est un garçon parce qu'en fait c'est plus ou moins l'équivalent d'une 4 4 4 d'une carte 4 4 pour trois de manas puisque c'est une 2 3 et quand elle verte et une 2 1 sur le terrain c'est différent non mais c'est pour ça que je dis plus ou un équivalent parce que c'est différent alors certes avec cette carte tu peux pas tuer en un tour une carte 4 pv ouais mais en même temps s'il y a une 3 une une 4 2 sur le terrain oui tu la tue est encore une 2 1 sur le terrain alors que c'était une 4 4 elle sera mort c'est vrai donc ça a des avantages à des inconvénients voilà mais la chouette on va droit le silence c'est ça c'est pas mal sinon ça j'avais jamais mais alors elle s'est fait nerf parce que maintenant les trois de manas on était deux à des ça reste une bonne carte voilà tu peux changer tu peux mais il master la deuxième la qui en fait en fait elle est bien avec ton épée de la justice à c'est pour mettre des visiteurs du coup en un tour tu peux mettre une 4 6 qui à la fin du tour devient pardon une 6 qui devient de 5 et ça fait une 2 2 sur le terrain donc c'est pas mal c'est pas mal voilà après elle dégagera peut-être selon les cartes que tu as quoi parce que là évidemment après j'ai pas de j'ai pas de tente là moi j'aime bien avoir des provocations souvent j'ai changé de pas c'est pas vraiment utile en fait c'est bien les tonnes mais là justement comme pour l'instant tu es à bas level tu vas surtout tomber contre des gens qui vont face du coup en fin de compte les tonnes le vrai intérêt des tonnes c'est protéger des créatures plus que protéger ton héros c'est de pouvoir l'empêcher de te tuer certaines créatures et là comme la plupart des gens de toute façon vont aller dans ta gueule ils essaieront pas de tuer des créatures après si tu as un bon ton genre stahlsen jean tu pourras le mettre alors va un peu sur ton baladin qu'on voit les ok ouais donc il te reste huit cartes et c'est bon tu peux l'enlever c'était pour voir un peu la courbe il te reste huit cartes dans un truc comme ça il faut une courbe comment genre pour un truc contrôle de manière générale quel que soit ton deck de toute façon il faut une courbe un peu triangulaire genre quelques tours 1 plus de tours 2 ah oui plus de tours 3 mais c'est normal si c'est un tour c'est plus ça et un beau tienne quoi plus après ouais après si tu es un décès agressif battu à voir plus de tours 1 plus d'un tour de un peu moins de tour 3 car l'équipe extra mais voilà globalement effectivement il faut une courbe gaussienne pour les plus mathématiques à l'entre vous mais c'est dit ça c'est un très bon tout celle là non celle là c'est joli et c'est la seule dorée ouais mais c'est moi c'est un seul doré c'est moi bien c'est éventuellement bien en 2 6 et encore 3 5 c'est bien mais quand je crois que tu es comme avant je me épouse je l'avais été tellement puissante en fait elle m'avait pas vu qu'avec une avec un silence ça c'est vrai que oui mais on appelle et alors en fait pour la petite histoire les pv sont plus intéressants que les dégâts c'est à dire qu'une 3 2 est moins forte qu'une 2 3 parce qu'une 3 demeure sur une 2 2 alors qu'une 2 3 tue une 2 2 et ne meurt pas par exemple donc de manière générale une 3 2 est meilleure qu'une 2 3 même si on pourra très bien dire qu'une 3 2 tue une 4 3 mais puisqu'on dit que les pv sont meilleurs théoriquement la personne va pas chercher à jouer des 4 3 mais à jouer des 3 4 donc la 3 2 la tue pas mais bref de manière générale les pv sont meilleurs que les points d'attaque mais faut avoir un certain équilibre parce que la 1 7 effectivement a plus de pv que la 3 5 mais avec un 7 on tue rien avec un 7 t contre une une 3 3 en face tu mourras sans la tuer avec une 3 5 tu la tueras il te restera 2 pv tu pourras toujours faire des choses donc voilà les pv sont mieux une 4 5 c'est mieux qu'une 5 4 mais faut quand même que ce soit assez proche du coup lui en soi c'est mieux pour en fait de cette je lui met à lui que elle bien oui mais il n'a pas ton et en soi oui la carte reste meilleure mais pareil 2 7 c'est un peu faible 3 6 c'est beaucoup plus puissant que de cette marque bon on a changé alors là ce que tu as tu as dégagé tes marteaux de cela ouais pourquoi parce que tu as plus de beaucoup de cartes en fait qu'il manque des cartes à deux et tu vas mettre le drake azur tout en haut à gauche qui est une carte hyper forte puisque vous avez une 4 4 sur le terrain vous fait piocher une carte l'augmente le dégâts c'est vraiment une carte très fort d'accord attend n'a qu'une ok retourne avant il y avait des cartes bien à mettre le tour 4 encore avant donc là ce que tu peux mettre comme carte pas mal alors tu as combien de tours 3 1 2 3 4 5 6 tours 3 alors tu sais non mais je regarde les créatures tu peux mettre là 3 2 en haut à droite qui donne plus en plus en plus en plus pas mal mais là on en exemplaire et mais alors tout cas ça mais un yéti qui est le petit là ouais qui est très fort ton ami 2 et 4 5 pour 4 de manas c'est les meilleures stats il n'y a pas mieux que 4 5 pour 4 de manas enfin s'il ya il ya une carte 4 5 6 mais elle envoque une créature chez l'adversaire voilà c'est vrai que moi j'ai joué beaucoup à magic du coup en fait là je suis plus en mode à chaque fois où il pouvait être plusieurs que les exemplaires du même carte en fait c'est dans le jeu parce que je veux pas forcément comme ça je vois mais ça dépend de manière générale de manière générale dans son nom est quand même deux fois chez l'une des cartes après il ya plein de cartes que tu as encore une fois donc du coup c'est génant dégage cette carte-là aussi qu'il y avait un mec ouais elle est trop cher et c'est dans le charme et ça à la place joli alors battu reste au monde de deux cas qui est donc c'est bon alors en fait ça c'est pas mal non mais en fait c'est pas mal parce que avec ton épée ça va très bien ça peut te mettre en un tour une 5 5 une 3 3 sur le terrain d'accord voilà c'est pour ça que je te l'a fait mettre et alors là on va dire que en grosses créatures on va dire que tu es assez bon tard 2 4 5 grosses créatures avec thyrion enfin grosse créature simple de manas et plus on va dire que tu es bon côté de ce côté là tu vas dégager le master puisqu'on a remplacé puisqu'on l'a remplacé par la scène de m donc on va dire que là non tu vas mettre un autre 6 6 7 quand même celle là qui est hyper forte assez d'accord comme ça ça fait un tour 6 ouais voilà et maintenant possible va voir quand même à droite finit et page pour voir un peu ce que tu as ok donc on à la fin ok donc c'est la mer retourne à gauche on va te mettre là en fait on va chercher à te rajouter un petit peu de pioche et d'un peu de créateur l'idée donc là elle est pas mal tout à l'heure ouais justement elle est pas en vrai n'est pas terrible mais vis-à-vis des chambres là c'est pas mal donc tu en met une seule ouais parce que tu as qu'un break azur et maintenant on va aller bourré en tour 2 si possible parce que tu as alors tour de mel dragon celui-là qui est une carte très forte parce qu'en fait c'est une 3-2 mais c'est une 3-2 qui est pas si bas par les sorts ou les pouvoirs héroïques donc en fait elle est vraiment pas mal mais là mais la visée le jongleur de couteau du coup maintenant qu'il est 2-2 je pense pas que ça a été 3-2 non ouais avant il est 3-2 du coup je suis pas sûr que ah tu as mis un homme sacrifice ce que c'est vraiment retourne quand même une case à gauche voir tes cartes un petit peu on va arriver à 20 minutes de vidéo la mère un deuxième mais un deuxième comme ça comme ça ça permettra de mettre une 3 2 sur le terrain tout en gardant une arme en main ok il reste deux cartes remet la courbe un petit peu se dépêcher pour faire une petite vidéo qu'elle qui gagne plutôt ok donc là on voit on a beaucoup de tours 4 d'après en fait là c'est pas grave parce que j'ai dit qu'il fallait moins de toutes cartes que trop 3 mais là on voit que tu as très peu de tours 5 et plus donc en fait on remplace un petit peu avec des tours 4 ouais en mettant plus de tours 4 voilà tu as des tours 4 très fort alors là sur les deux cartes on va te rajouter un tour 2 pour pouvoir quand même jouer une carte tour 2 ouais même s'il y aura quand même peu de cas après voilà le problème c'est que tu n'as pas beaucoup de cartes tour 2 et tour 1 qui sont bien donc j'ai pas envie de te mettre des cartes qui valent pas le coup le novice ingénieur c'est devenu trop nul avant l'été 1-2 ça vaut vraiment pas le coup soit tu mets le crocodile qui est une 2-3 c'est pas mal soit tu peux mettre le jongleur de couteau éventuellement mauvais de non non parce qu'on va mettre une carte un peu forte encore d'accord c'est peut-être c'est peut-être un retard un peu au bas à gauche et tu vas mettre je pense que tu vas mettre la 5-5 qui frise celle-là ouais ça peut être intéressant c'est très puissante après enfin et très puissante vis-à-vis des cartes que tu as donc on va partir là dessus allez c'est parti on va partir là dessus on va arrêter la vidéo là on va en faire une juste derrière parce que là ça fait 20 minutes ouais ouais donc on refait une voilà on va vous mettre le lien dessus bon du coup on va profiter un petit peu de ce temps un peu qui va nous rester puisque si on fait pas de game derrière pour on va en faire une vite fait ça va se faire une vidéo courte ok voilà et du coup voilà là sur sur cette vidéo bon c'était une construction de deck j'ai pas expliqué grand chose parce que je parlais avec clive mais de manière générale voilà j'ai quand même expliqué quelques petits détails qui peuvent vous aider à créer des decks mais vous verrez surtout dans la vidéo prochaine vous verrez plus les manières dont je vais jouer parce qu'il faut jouer et c'est là que vous comprendrez ce qui m'a monté comme dès que c'est complètement différente de ce que j'ai ce que j'ai pu faire parce que de ma habitude et là j'ai l'impression en fait sur bs là je viens de voir que c'est peut-être coupé là haut ah ouais c'est coupé parce que moi c'est pas comme ça que je le joue à airstone avec moi d'accord bon c'est pas très bon c'est pas ouais j'ai appris à parce qu'il n'y a pas d'informations enfin bref on vous dit salut et puis à tout de suite dans la prochaine vidéo à tout de suite